Donc Laetitia Bottorel, dont je travaille à la BES depuis sept ans, particulièrement au service du réseau Sudoc-BS. Donc en cette qualité, j'interviens pour cette journée et j'en suis très heureuse. Alors donc, sur la demande de Jean-Philippe, l'idée c'est de vous présenter assez rapidement la BES, le réseau Sudoc et le réseau Sudoc-BS assez largement et les activités reliées à cet opérateur et ses réseaux. Ensuite, il sera question de vous présenter quelques applications professionnelles au service du réseau Sudoc-BS. Donc là, je vous ai fait un listing de différentes choses, mais je n'aurai vraiment pas le temps de vous présenter. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être de se centrer sur identifier et localiser dans le Sudoc, donc avec Colodus et Cytemis, visualiser et rendre accessibles avec Periscope, mais c'est surtout Julie qui va en parler. Ensuite, exploiter les données. Donc je vais parler de Bibliostratus, Presse locale ancienne, Self Sudoc, les exploits à la demande et enfin faire circuler les documents avec Web Web Pro. Bon, donc allons-y pour la BES. Donc il faut savoir que la BES, c'est l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Donc c'est un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, qui a été créé en 1994 et nous nous trouvons à Montpellier, cher voisin. Donc je vais essayer d'être assez rapide, après il y a plein d'informations sur le site de la BES, mais bon, donc globalement, en fait, la BES a été créée pour recenser et localiser les fonds documentaires des bibliothèques de l'enseignement supérieur afin de faciliter l'accès au catalogue, aux bases de données, aux documents, de coordonner le traitement documentaire. On a également une mission de normalisation et un peu plus tard est arrivée la mission d'acquisition de ressources numériques pour l'ESR. On a aussi une mission particulière autour des thèses. Alors, donc le Sudoc, c'est évidemment, donc le Sudoc, c'est un catalogue partagé unique. Donc c'est vraiment localiser, accéder. On a aussi une mission autour de l'identification des bibliothèques. On est l'agence nationale d'attribution des numéros ISIL. Donc le numéro ISIL, c'est le numéro international pour les bibliothèques. Et donc, on verse ça dans le répertoire des centres de ressources, qu'on appelle RCR. Donc il y a aussi tout ce qui est autour du pré-entrevue bibliothèque. Et ce qui est important aussi, c'est qu'évidemment, les données de la baisse sont sous licence étalables. Donc, ça veut dire des possibilités de réutilisation au-delà du catalogue Sudoc. Donc, je vous ai parlé du Sudoc. Là, c'est un petit panorama des différentes applications de la baisse. Donc, IDF pour identifiant et référentiel. Donc, c'est surtout autour des autorités, ce qu'on appelle les agents et des concepts. Il y a aussi Calam pour les manuscrits de l'enseignement supérieur. Donc, toutes les applications de thèse. Et donc, ce dont je vous ai parlé, qui concerne plus particulièrement, Colodius, Idemis, Periscope. Donc, au-delà d'un catalogue, en fait, le Sudoc, c'est en fait deux réseaux. Donc, le Sudoc, qui signale l'ensemble des documents et qui est en général celle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le Sudoc-PS, qui s'organise autour des 32 centres du réseau Sudoc-PS, qui sont des bibliothèques qu'on dit non déployées, qui peuvent dépendre de différentes tutelles et même qui peuvent être des associations. L'idée, c'est de signaler les publications en série d'intérêts pour l'ESR, mais vraiment au-delà de la sphère ESR, un peu comme on parle. Donc, il y a 23 centres du réseau Sudoc-PS en région. Donc là, vous voyez la carte globalement. Il y a également, en fait, en Ile-de-France, des centres du réseau thématiques. C'est important, cette distinction. Concernant les missions des responsables des centres du réseau du Sudoc-PS, il y a vraiment une mission, en fait, de production, d'expertise et de contrôle catalographique et d'animation de réseau, donc autour de la prospection, la mise en place de PCP. Et donc, j'en fiche vraiment la personne-ressource pour tout ce qui concerne le Sudoc-PS. Alors, le travail au quotidien du réseau, comment ça s'organise, en fait, entre l'ABES et les centres du réseau ? En fait, il y a un conventionnement triennal. Donc, là, il court, en fait, c'est de 2021 à 2023. Et donc, ce conventionnement est attribué… Enfin, avec ce conventionnement, on attribue une subvention. Donc là, on a 30 CR qui ont proposé un projet. Et donc, on a réparti la somme en fonction des projets. Je vous ai mis un lien vers un biais qui parle de tout ça. On a les réunions annuelles des responsables CR qui, en général, se passent à l'ABES, une fois par an. Et donc, vous avez également accès sur le site de l'ABES à tous les supports de ces journées depuis, je ne sais pas, 2008-2009, quelque chose comme ça. Et bien sûr, il y a des journées professionnelles, comme aujourd'hui, des centres du réseau tout au long de l'année. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, dans les conditions actuelles, en Ile-de-France et en région. Donc, je vous invite également à suivre toutes les informations là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui se font dans le réseau. Donc là, vraiment, le travail au quotidien du réseau Sud-OgPS au niveau du catalogue, je ne vais pas détailler ces chiffres. En plus, ils ne sont pas tout à fait à jour. Mais c'est juste pour dire que c'est vraiment très important. Et il y a vraiment une plus-value à l'activité du réseau Sud-OgPS. C'est très, très riche. Et on vous remercie pour ça. Alors, pour les actus de l'ABES. Assez simplement, on est sur un projet d'établissement depuis 2018 qui est prolongé à 2023. Je ne m'étends pas plus que ça, mais si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'infos, encore une fois, sur le site de l'ABES. Donc, côté ABES, dernièrement, on a créé un site autour d'Orchid. On a mis en ligne la revue Arabesque, donc sur la plateforme Prairie Al. Et je vous invite à suivre toutes les actualités grâce au blog, à la lettre d'information mensuelle, l'actu de réseau et également sur Twitter. Côté réseau, eh bien, il y a toujours des nouveaux déploiements, des fois du réseau Sud-OgPS vers le Sud-Og. Au niveau des coopérations et partenariats, donc voilà, je vous en ai listé quelques-unes. On est pas mal impliqués, côté Colexpercé, FNSO, Sciences Overt, avec le réseau Casual également. Donc, l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur est évidemment en étroite collaboration avec l'autre agence bibliographique, qui est la BNF. Et donc, il y a notamment un site sur lequel on met un peu en commun nos actions, qui s'appelle le site Transition Bibliographique. J'espère que vous avez entendu parler de ce programme. Et donc, là-dessus, il est question de normalisation, notamment tout ce qui est autour du code RDAFR. Il y a un groupe spécialisé dans les systèmes et données, qui essaie de travailler avec les éditeurs de logiciels, et donc, qui a développé un outil qui s'appelle Bibliostratus. J'espère que j'aurai le temps de vous en parler. Il y a également des formations, tout ce qui est relatif au format INEMA. Sur les données, donc, ce qu'il y a de nouveau et d'important, c'est la gratuité des exports de données depuis le dernier conseil d'administration de cette année. Alors, pour ce qui est plutôt des actualités vraiment autour du signalement des ressources continues, il y a eu un renouvellement important des responsables CR ces deux dernières années, avec, on va dire, pas mal de départs en retraite, mais aussi des mouvements, tout simplement. Donc, ce que je disais, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce qui est important, c'est la gratuité des exports vers les bibliothèques. Et aussi, tout dernièrement, une facilitation d'accès à l'application WebWebPro. Au niveau des coopérations et partenariats du SudocPS, donc, on a évidemment le CIEPS, qui gère l'ISSN, le CTLES pour les PCP, ColexPRC pour différentes choses, un partenariat fort avec Mirabel, d'autres choses, et, encore une fois, la BNF. Du côté, donc, de la BNF, la transition bibliographique et la coordination avec la BNF, il faut savoir que, récemment, depuis cet été, on travaille sur le code RDAFR autour des œuvres et expressions des ressources continues. Ce groupe est piloté par Philippe Cantier. Autre chose importante, désormais, en fait, on va avoir un flux direct de la BNF, des notices ISSN de périodiques imprimées, alors qu'auparavant, on devait passer par le CIEPS. Donc, au niveau des données, on a des alignements avec la BNF, avec Gallica et Mirabel dans le Sudoc et dans BNF et dans Bécon. Autrement, il y a également la réforme Rameau. Je vous invite à vous informer là-dessus ou à demander à Jean-Philippe plus d'explications. Ce qui est arrivé de nouveau assez récemment aussi, c'est l'exposition et la mise à disposition des données libérées par ISSN, plus on peut désormais aussi exposer toutes les données dépendantes de Rôde. Et donc, avec ce nouvel import en provenance directe de la BNF, toutes les données viennent d'ISSN. Autre chose importante, au niveau du répertoire des centres de ressources, on verse tout ça au répertoire des bibliothèques du CCFR. Donc, ça, c'est important parce que ça donne une visibilité vraiment importante au niveau national. Et en plus, les données s'en font compte sur une date à goût. Donc, Mirabel, c'est quoi ? C'est un réseau, une plateforme. Et comme c'est écrit, c'est le site web qui facilite l'accès aux revues. Donc, pour chaque revue, Mirabel propose des liens vers le texte intégral, en ligne, les sommaires, les résumés, le dépouillement des articles. Et permet de rebondir sur de nombreux sites complémentaires. Les principes partent, ce sont la mutualisation et l'automatisation. En gros, il y a disponible sur le site une page par revue. Mais ce n'est pas vraiment au sens où on l'entend côté sud-hoc. En fait, c'est plutôt l'agrégation autour d'une revue, donc l'agrégation historique et sur les différents supports. Une page par ressource, une page par éditeur et des entres thématiques. Donc, la plateforme agrégative, c'est des rebonds vraiment automatisés, en fait, vers le catalogue sud-hoc, vers WorldCat, vers le catalogue de sa bibliothèque quand on est membre, et réciproquement. Récemment, en fait, ils ont été missionnés par le maisserie sur le branchement avec Sherpa Romeo pour la déclaration des politiques éditoriales des éditeurs. Il y a aussi des rebonds vers HAL. Donc, tous ces liens sont automatisés. sur le réseau, en fait. Donc, le réseau, il faut être membre, donc il y a une signature de convention. Le réseau permet d'alimenter la base et de suivre, en fait, les données enrichies des revues. Donc là, je vais mettre le lien vers les partenaires. Et depuis assez récemment, on voit qu'il y a un certain CR de SudocPS qui participe activement à Amirabelle, et l'ABES est également partenaire. Il y a aussi des éditeurs. Donc là, c'est vraiment une image un peu flash pour vous dire à quel point Amirabelle, en fait, est riche et importante pour le signalement des revues en relation avec plein plein de bases. Alors, sur le site presse locale ancienne, donc à la BNF, donc en fait, ça vient de la BIPFIG, la bibliographie de la presse française politique et d'information générale, mais donc ça a été mis en ligne et enrichi puisqu'on est sur un site important. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve ? Les journaux d'intérêt local paris en France, ses origines en 1944, voire un peu plus d'efforts. La localisation des ressources imprimées et l'accès aux ressources numérisées. La récupération des localisations du Sudoc, donc c'est pour ça que c'est important de se localiser dans le Sudoc, aussi. Il y a même aussi, en fait, des images, en fait, qui sont récupérées de l'application Systemis, dont j'essaierai de parler tout à l'heure. Et donc, il y a, autrement, il y a des partenariats avec certains CR et avec les services régionaux du loup. Il y a eu une présentation en 2017 de Nathalie Fabry. J'espère que j'ai mis le lien pour que vous en sachiez plus. Donc, il y a vraiment différents services autour de ce site Presse Locale Ancienne. Et, par exemple, vous pouvez avoir un lien direct à la liste des titres sans numérisation connus en Occitanie. Et on vous invite, évidemment, à les signaler auprès de Presse Locale Ancienne et aussi dans le Sudoc. Sinon, sur l'image présentée à côté, vous voyez, collection de journaux anciens en Occitanie, langue d'occasion, donc le CR37. Sur Bibliostratus, alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un logiciel d'alignement développé dans le cadre du groupe Systèmes et Données de la transition bibliographique. Au départ, en fait, c'est les médiathèques de Montpellier qui souhaitaient travailler sur le réalignement des données avec le catalogue de la BNF pour vraiment enrichir leur notice. Et puis, en fait, c'est devenu presque une pierre angulaire de la transition bibliographique et, voilà, un projet important qui peut servir nationalement. Donc, il a pour but d'aider les bibliothèques à préparer les données de leur catalogue en identifiant les alignements potentiels avec la BNF, le Sudoc et l'IDRF. À partir de l'analyse de lots de notices bibliographiques ou d'autorité, donc, on peut récupérer des identifiants ARC ou des identifiants du Sudoc et on peut également les importer dans son système. Donc, soit les notices complètes, soit simplement les identifiants. Alors, comment ça se présente ? En fait, c'est trois modules, mais qui sont indépendants. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser les trois. Mais donc, il y a un module pour préparer les données, pour aligner les données et enfin pour récupérer les notices. On a un forum de discussion sur Agorabib de Biliostratus. Vous avez accès à toutes les informations sur le site de transition bibliographique. À quoi ça peut vous servir ? Déjà, c'est s'approprier et travailler sur les données. Donc, c'est, comme je l'ai déjà dit, favoriser la récupération automatique des notices, que ce soit des publications en série, mais donc aussi toutes sortes de documents et même des autorités. Et donc, il y a différents usages connus et d'autres méconnus, on va dire. Tout ça est très, très riche. Donc, en fait, voilà. Là, il y a une présentation qui vous explique en quoi c'est intéressant d'utiliser Biliostratus pour le réseau Sudoc.pl. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de s'approprier les données, de les préparer. Pour le responsable CR, ça permet d'évaluer le travail de localisation et éventuellement de l'organiser. Et aussi d'évaluer le travail de signalement, en fait, notamment autour des ISSA. d'aligner les différents identifiants, d'aligner les notices bibliographiques, d'améliorer ce qu'on appelle les méta-revues, donc au niveau des liens entre les publications en série, et donc de récupérer des données propres, les plus complètes possibles. Donc là, juste, pour exemple, le module blanc, en fait, avec une spécificité sur les périodiques. Donc, on a un fichier tabulé qui contient des informations bibliographiques. Et tout ça, en fait, permet de générer des fichiers avec des propositions d'alignement sur les catalogues BNF et Sudoc. Ça permet d'évaluer le taux de recouvrement entre son catalogue et le Sudoc, par exemple. Et aussi d'évaluer la cohérence entre les catalogues nationaux, le registre international de l'ISSN, et d'enrichir tout ceci. Alors, ensuite, les applications professionnelles que l'ABS met à disposition du réseau Sudoc-PS. Donc, là, globalement, je vous ai fait un peu le circuit de la création d'une notice à l'accès à la ressource. Mais bon, comme je vous disais, je vais plutôt m'attarder sur Colodus, CITEMIS, les Explora à la demande et éventuellement Mirabel. Donc, Colodus, en fait, c'est une application web, donc accessible à tout le monde, pour gérer ses exemplaires dans le Sud. Il y a différents environnements en fonction du profil qu'on a. Donc, il y a un environnement Sudoc-PS et un environnement responsable CR. Et c'est assez simple, en fait, d'utilisation. En plus, il y a une visite guidée à chaque page pour vous orienter, en fait, dans l'application. Donc, vous faites une recherche. Vous avez éventuellement un certain nombre de réponses sur votre recherche. Là, vous choisissez le titre. Vous arrivez sur le détail de la notice. Si c'est la bonne, vous pouvez cliquer sur Gérer mes exemplaires. Et donc, vous pouvez, à partir de là, soit créer, modifier ou supprimer un exemplaire relatif à une publication en C. Ceci vient à un formulaire, en fait, de saisie avec, voilà, des zones, au moins les champs obligatoires, des zones pré-rempliques, ce genre de choses. Une petite chose importante, c'est que, voilà, Colodus, ça permet aussi de signaler les lacunes autour de Sidemis, maintenant. Sidemis, c'est quoi ? C'est le circuit dématérialisé des demandes d'ISSN. En fait, c'est l'interface de communication entre le réseau Sudoc-PS et le réseau du CIEPS, donc d'ISSN, pour l'identification et l'amélioration des données descriptives de votre source continue. Donc, pour se connecter, il suffit d'avoir un logo. Alors, le contexte de signalement et d'alignement nécessaire, donc c'est vraiment, l'ISSN, c'est central pour les publications en série parce que ça permet l'identification univoque de ces ressources. Donc, on a, en gros, l'attribution d'un numéro à l'ISSN et un titre clé. Tout ça est géré par une organisation internationale qu'on appelle le CIEPS, qui est sous l'égide de l'UNESCO. Et donc, tout ceci, on attribue des ISSN aux nouvelles publications, mais aussi à d'anciennes publications. Il y a un aspect rétrospectif assez unique. Et donc, cet organisme, en fait, s'organise autour de 90 centres ISSN dans le monde. Donc, pour CIEPS, comment ça se passe ? En fait, on a un catalogueur qui fait une demande de création, de numérotation, de correction. Ensuite, le responsable CR va contrôler, valider et éventuellement passer la main à ISSN France ou ISSN international. De là, ça va dans le registre. Et ensuite, on a l'import vers le Sudoc. Donc, ce qu'il faut comprendre là, en fait, c'est que le registre alimente le Sudoc et le Sudoc PS alimente le registre ISSN. Donc là, il y avait quelques chiffres. C'était juste pour montrer la variété des demandes. Évidemment, le plus de demandes concernées, c'est pour la France et aussi les pays limitroits. Il y a beaucoup de demandes de numérotation. Alors, dernièrement, il y a eu une nouvelle version de CITEMIST qui a permis de nouvelles fonctionnalités comme l'archivage des demandes, l'envoi de mails, contrôle de validation sur les notices et surtout une amélioration du temps de réponse qui est très importante pour nous, la BES et pour ISSN également. Donc, pour contacter la BES, vous passez plutôt par le responsable CR. Mais sinon, on a un guichet d'assistance et sinon, il y a l'alias sudoc.ps arroba abes.fr Alors là, maintenant, je vais évoquer très, très rapidement self-sudoc. Donc là, c'est seulement les responsables CR qui ont accès à cette application et en fait, ça vous permet de récupérer les notices localisées, donc votre catalogue dans le sudoc. Il y a des web services qui sont associés mais qui sont plutôt dédiés au subcr. Après, si vous avez besoin d'exports, on va dire, plus spécifiques, parce que self-sudoc, c'est vraiment un export standard, il y a le service des exports à la demande. Donc, encore une fois, là, il faut passer par le responsable CR qui va remplir la demande pour vous. Et donc là, voilà, c'est pour des choses assez particulières. Par exemple, je voudrais telle et telle donnée, des publications en série, de telle date à telle date, ça permet de cibler davantage l'export. tout ça en plus dans des formats d'échange validés, standardisés. Donc, ça permet, par exemple, d'alimenter son SIGB, son système d'information locale avec les données en provenance du sudoc, donc propres. Pour ceci, il faut signer une convention de cession de données pour récupérer ces données. WebWeb Pro, en fait, s'est rattaché au sudoc public. La bibliothèque du réseau sudoc.ps n'a que se déclarer auprès de la baisse et donc, ainsi, elle peut intégrer le réseau SUPEB avec la fonction de demandeur. Donc, il est donc possible d'utiliser le module WebWeb du catalogue sudoc via l'URL inscrite ici et vous pouvez aussi suivre un peu les stats au niveau de cette activité de pré-entrevue de bibliothèque. Alors, Periscope, je ne m'interne pas puisque Julie va vraiment en parler plus amplement, mais quand même, je voulais juste dire, c'est une des plus anciennes applications de la baisse qui a été mise en production en 2012. Ensuite, il y a eu une évolution importante en 2018 et actuellement, on travaille à une nouvelle refonte de l'application en méthode agile avec un métier. Le principe, un outil de comparaison des états de collection, le public, les gestionnaires de plans de conservation partagés, mais évidemment, tous les acteurs des réseaux. les objectifs, c'est optimiser les PCP existants et en constituer de nouveaux. Mais au-delà des PCP, c'est rationaliser les collections dans leur ensemble et identifier rapidement ces erreurs de signalement. Donc, l'application, elle est libre d'accès, sans condition d'authentification. Par contre, on n'est que sur de la visualisation, on ne peut pas intervenir sur les données. d'authentification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada